En bref, nous on garde, on rassemble, on garde les films, mais juste les garder ça sert à rien. Donc, on fait que cette collection qu'on garde, qu'elle est accessible pour le public, avec une programmation active que nous on fait, on programme, accessible aux rechercheurs ou artistes qui font de la recherche artistique. Ça veut dire aussi qu'on a toute cette bibliothèque, qui s'appelle le Film Related Collection, la collection liée aux films, où on fait un centre de documentation le plus large possible sur tous les films. Mais on a environ 200 films, on a environ 1 million de bobines, comme ça. Il faut s'imaginer, c'est 8 plateaux de stockage. On a une collection substantielle de films de nitrate, parce que les films de nitrate sont très sensibles à la autocombustion. Et donc, on a, à part, une collection de films de nitrate dans un vieux dépôt de munitions de l'armée belge. Et ça veut dire qu'en titre unique, on est autour de 75 000, 80 000 films environ. Il y a deux histoires que j'aime raconter, qui donnent quand même une certaine saveur de cinémathèque et la collection. Un, c'est, nous, on a le cinémathèque, le seul inter-négatif de Citizen Kane. Donc, ce qui est passé, c'est qu'après la guerre, les Américains, qui voudraient fournir les films au marché européen, utilisaient Bruxelles un peu comme Hupe. Et Jacques Ledoux, quand les copies étaient faites, il recoltait chez les labos, avant qu'ils j'étais, il recoltait les films. Il y a eu un incendie à Hollywood à cause des films nitrates, un énorme incendie qui a détruit beaucoup de copies. Et donc, par exemple, mais il y a d'autres films aussi, mais Citizen Kane, le seul inter-négatif qui existe encore dans le monde, fait partie de la collection cinémathèque. Elle n'est pas sauvegardée ici, j'avoue, mais elle fait partie de la collection cinémathèque. Deuxième histoire que j'adore, c'est Martin Scorsese, quand il avait fait son premier long-métrage, je pense, « Boxcar Bertha », mais ce n'était pas du tout un succès, donc il était déçu. Et en même temps, il y avait Jacques Ledoux, qui avait toujours un intérêt pour, pas seulement le cinéma narratif, mais aussi le cinéma d'art, experimental film. Il avait un festival qui s'appelait Experimental, et les jeunes cinéastes pouvaient gagner des bobines d'Akvajewart, c'était la pellicule belge, tu t'imagines. Ils devaient envoyer un scénario et tu pouvais gagner dix bobines de pellicule. Et donc, Martin Scorsese a écrit un lettre à Jacques Ledoux, on l'a, avec un scénario en disant, « Ah, je veux bien gagner ». Et ce projet a été sélectionné, « For what you want ». Et donc, il a réalisé ce film, et ça, c'est « The Big Shave » qui a lancé sa carrière. Parce que c'est avec ceci qu'il était reconnu, mais le tout premier prix qu'il a gagné avec un film, c'était avec « The Big Shave » à Knoke, à Experimental Festival. Donc, l'origine de Martin Scorsese est ici. La collection nationale est notre collection la plus importante. Comme dans les années 80-90, il y avait plusieurs cinématiques qui s'installent. Presque tous les pays européens, aujourd'hui, ont une cinématique. Ce qui n'était pas le cas dans les années 70 ou 60. Là, des gens comme Ledoux étaient vraiment visionnaires, ont déjà commencé à collectionner un maximum de films. Mais aujourd'hui, tous les pays européens, mais même à part presque tous les pays dans le monde, ceux qui ont des exceptions à part, ont une cinémathèque nationale. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on sait aussi que les films danois vont dans la cinémathèque danoise. Et si, un jour, nous, on a besoin d'un film danois, on sait qu'on peut contacter la cinémathèque danoise pour avoir une copie. Donc, la collection nationale, aussi pour cinémathèque, est la plus importante. Parce que ça, c'est notre primal mission. Notre mission, d'abord, c'est de sauvegarder surtout cette collection. Ça, c'est aussi la collection où on a les négatifs, où on a… La plupart des restaurations qu'on fait, c'est sur des films belges, parce que c'est de la collection nationale qu'on travaille. Donc, c'est vrai qu'on travaille avec des budgets modestes, mais je pense que, comme il y a de l'amour pour le cinéma, cette passion pour le cinéma, qu'il existe chez les spectateurs, qui adorent aller voir des films, mais qui existe aussi, et c'est très important, chez notre collaborateur. Les gens qui travaillent au cinémathèque sont tous des gens qui aiment le cinéma. Et c'est cet amour pour le cinéma qui fait qu'avec les budgets qu'on a, qui sont modestes, mais qu'on fait un travail énorme, je trouve. que l'énergie, que toute l'équipe, et c'est de tous les niveaux, c'est les programmateurs, mais c'est aussi les gens qui travaillent dans la collection, ceux qui font la restauration, la communication, même l'administration. Ils ont tous ce grand amour pour le cinéma, et c'est ça qui fait que cette institution est vraiment basée sur ça. Et tu le sens, tu le sens dans tout le travail qu'ils font. Et c'est ça que je pense que les gens sentent aussi quand ils vont voir des films ou quand ils sont en contact avec Cinémathèque. C'est ça que je pense que les gens sont en contact avec Cinémathèque. Ça peut Sarra. I middle. Ça peut. Comme les gens. Je peux.